salut les amis c'est kenda et on se retrouve cette semaine pour le numéro 80 le 80 que voici avec des pièces un peu chelou je sais pas trop ce qu'on va monter aujourd'hui alors j'espère qu'on va peut-être monter le système pour que les phares avant se lèvent mais bon ça on verra tout ça tout de suite une fois que j'aurai ouvert le numéro 80 allez c'est parti voyons voir ce qui nous attend cette semaine couvercle du moteur électrique des phares ok débrancher le connecteur du câble du moteur électrique de la tête du câble ok en fin compte faut récupérer le moteur donc c'est ça qui est bien c'est qu'on va enfin fixer le moteur sur les phares donc je vais tout de suite aller chercher le moteur car il est dans une boîte bon voilà ça y est j'ai récupéré le moteur donc vérifier que les deux extrémités de la tige d'entraînement des phares sont dans la position indiquée et que les phares sont rabattus ok positionner ensuite le moteur du câble sur la partie centrale avant de la structure du compartiment moteur assurez vous que la pièce d'engrenage 79 c et la pièce d'engrenage à l'avant du moteur s'engage correctement l'une dans l'autre ok donc je vais prendre la carrosserie pareil je vais essayer de mettre ça mieux alors donc si j'ai bien compris les phares doivent être en position bon bah comme ils sont fermés ensuite ça ça devrait aller en butée voilà juste juste avant que ça se lève et ensuite on prend l'engrenage là et on le met ici voilà alors là ça appuie un petit peu peut-être que j'enlève un petit cran parce que sinon position voilà bon voilà aligner les deux trous du couvercle du moteur les phares avec les deux plus grandes colonnes du cadre compartiment moteur présenter le cache sur le dessus puis fixer le couvercle et son cache à l'aide de deux vis hum ok c'est compliqué mais du coup il faut qu'on prenne cette pièce cette pièce là cette grande pièce là il y a les deux ergots ici il y a deux trous là on met ça comme ça ça maintient le moteur mais ensuite on a aussi une autre pièce à mettre cette fois ci cette pièce là elle est en métal et donc elle elle se met pareil ah oui voilà en fait on voit qu'il y a une petite patte qui va appuyer qui va appuyer ici sur la sur la barre pour la maintenir on voit déjà qu'elle est assez bien maintenue et les deux trous viennent ici voilà et on fixe le tout avec deux vis um ici et ici et une vis gm pour ici c'est parti bon voilà ça y est les amis j'ai fixé ce petit support on voit les trois vis une deux et trois voilà ça permet de maintenir le moteur donc petite précision j'ai reçu un message d'un abonné me disant que j'avais mis ma roue crantée du mauvais sens or j'ai vérifié d'autres vidéos sur internet et apparemment c'est bien ça bon il faut dire que j'ai changé ma roue de sens de nombreuses fois la semaine dernière peut-être qu'il n'a pas bien regardé ou peut-être que j'ai encore tort mais pour l'instant de ce que j'ai vu il faut vraiment qu'il y ait le petit picot là qu'on voit sur la roue et qu'il faut qu'elle soit de ce côté là quand on a la voiture à l'envers donc voilà si le picot était dans l'autre sens apparemment ça c'est dans le mauvais sens donc à vérifier vraiment on va voir une fois que je vais avoir mis le moteur voir si ça fonctionne mais apparemment voilà le picot qu'il y a sur la roue crantée se met de ce côté voilà direction la droite quand on est à l'envers voilà cette petite précision faite on va continuer le montage alors qu'est ce qu'ils nous disent je vais soulever ça alors bon je vais remettre sur le côté ça va être plus simple voilà donc étendez le câble 43c moteur et les deux sections du câble M le long de la structure du compartiment moteur de telle sorte que les extrémités de ces câbles sortent par l'espace situé à côté de la base du phare gauche ok donc on compte tous les câbles ce câble là et l'autre câble on les fait passer ici le long et on les fait ressortir sur le petit côté là pardon et ensuite fixer les câbles à la structure du compartiment moteur à l'aide de deux fixations ok et de la fixation double et de trois vis à M ok donc après une fois que on a passé les câbles le long là comme là hop on met une petite fixation ici une double fixation là et une petite fixation ici et ensuite à l'étape 6 fixer les câbles de la partie centrale de la structure du compartiment moteur avec une bande adhésive voilà juste après on met une bande adhésive ici bon allez c'est pas voilà je vais peut-être mettre ça comme ça et ensuite il faut faire passer les câbles voilà le long le long comme ça de la structure il faut que ça sorte côté gauche donc il va falloir que je vérifie au niveau des fixations ah par contre si j'ai un problème ah oui j'avais pas vu que quand j'ai fixé mon moteur mes tiges là se sont rabaissées comment ça se fait ok bon va falloir que je relève ça bon voilà c'est bon j'ai relevé les barres donc ensuite on prend une toute petite fixation de câble pour fixer le premier câble ici il y a un trou juste là et du coup on met le petit le petit serre câble on va dire on met le câble ici et le petit serre câble là comme ça voilà et on le fixe avec une vis alors les vis les vis les vis c'est lesquels avec une vis à m voilà ça y est le premier passe câble est installé avec la vis ensuite le second donc on voit qu'ici il y a une vis à mettre et une autre au fond et on a les deux câbles à passer ici donc ce câble là il passe au fond retour de cet axe là voilà on met les deux ici et on fixe on met cette pièce là ici voilà tout simplement pour bloquer les câbles avec toujours deux vis à m bon voilà ça y est j'ai mis la vis par contre voilà c'est pas il n'y a pas deux vis il n'y a qu'une vis à mettre il y avait deux trous mais en fait on peut pas mettre deux vis et j'ai regardé le manuel il n'y a qu'une vis à mettre ici voilà et ensuite le troisième c'est ici il y a un trou pareil on met la fixation la petite fixation ici voilà ça prendra les deux câbles et ça ressort sur le petit côté voilà voilà ça y est j'ai fixé la dernière fixation voilà qui prenait deux câbles et ensuite on a les trois câbles parce que du coup on a ce câble aussi de ce phare là on passe sur le côté donc après il faut mettre un autocollant dans la partie centrale en fait en partie centrale de où il ya les câbles en fait alors j'essaye voilà voilà j'ai réussi à enlever un bout et en fait ça se met à peu près ici voilà pas beaucoup plus de précision vu la largeur du scotch ça va être difficile de tenir quelque chose mais bon on va essayer histoire de je sais pas si c'est plus pour qu'on ne voit pas les câbles plutôt que pour les maintenir je pense que c'est surtout voilà c'est si on ouvre le moteur pour pas qu'on voyez des câbles rouge et vert parce que c'est ça tient pas des masses voilà et ensuite il faut en mettre un ici entre les deux entre les deux trous là donc on passe les trois câbles voilà on passe ça comme ça donc on essaye de bien les aligner bon simple voilà un truc dans ce genre là alors eux ils passent ici même carrément voilà ils font un truc droit comme ça et on met le scotch en travers donc là par contre ce scotch là va plus maintenir des câbles donc je vais essayer voilà de mettre ça donc là on met ça comme ça alors j'essaye qu'il soit bien plat pour pas que ça ça entrave voilà la fixation d'un élément ultérieur bon voilà c'est pas mal donc une fois que c'est fait retourner l'ensemble de de la maquette et connecter les têtes des câbles des câbles moteurs et les câbles M au connecteur des câbles ok ça y est on va être enfin connecté alors donc je vais récupérer là c'est le câble M ok alors pour l'instant c'est peut-être juste pour tester je sais pas si c'est définitif et je pense pas je pense que c'est quand on mettra la carrosserie sur le dessus donc là faut que j'essaie de trouver le câble M bon de toute façon c'est pas compliqué c'est celui là alors après j'essaye de mettre ça dans le bon sens voilà et après j'essaye de mettre ça dans le bon sens voilà et après j'ai le câble moteur c'est qu'il est voilà le câble moteur voilà au câble moteur que voici alors pareil dans le bon sens tac voilà ça c'est fait ensuite appuyez sur le cadran 45E de la montre pour lever les phares et allumer les feux appuyez à nouveau pour abaisser les phares et éteindre les feux attention après vérifier le bon fonctionnement des projecteurs et autres feux débrancher les câbles moteur et M des connecteurs voici l'aspect du câblage du moteur électrique après cette phase de montage bon bon ok il n'y a plus qu'à tester avec la montre alors je vais allumer alors maintenant on va voir si ça se lève ou pas j'appuie ici bon ben le câble ça marche si je rappuie bon ben ça a l'air de fonctionner impeccable si je mets le capot ça donne quoi comme ça on va voir si ça se rebaisse bien voilà je rappuie par contre on voit que c'est un petit peu de mal bon ben oui on fait du bruit donc j'ai lu sur certains forums que pour que les phares se revêtent bien on peut couper la moitié des ressorts histoire que le ressort soit un peu plus tendu et qu'il y ait plus de répondant pour la baisse des phares donc c'est peut-être un truc que je vais tester de serrer un peu plus les ressorts parce que voilà j'ai l'impression que j'ai un côté qui n'est pas trop mal mais celui-là voilà il est un peu plus fatigué mais enfin bon pour l'instant voilà comme je vous dis l'engrenage vous avez vu dans le sens apparemment qu'il faut faire donc là pour l'instant ça fonctionne donc j'espère qu'une fois que je vais avoir tout monté voilà je me serais pas trompé mais en tout cas voilà ça y est ça fonctionne les deux lumières s'allument les deux phares s'allument quoi voilà c'est tout bon voilà c'était un numéro un petit peu moins compliqué mais un peu laborieux quand même à faire et on verra la semaine prochaine la semaine prochaine je crois savoir ce que c'est ce que je reconnais ça c'est les anti-brouillards du pare-chocs du pare-chocs avant voilà là on voit qu'on avait monté cela mais on n'avait pas cela donc ça ça peut être une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on va monter les phares du pare-chocs là il est à l'envers en plus les phares du pare-chocs donc ce qui veut dire qu'on va peut-être après voilà le fixer une bonne fois pour toutes à K2000 ça ça serait cool bon ben voilà merci les amis de m'avoir suivi pour ce numéro 81 et on se retrouve très vite pour le 81 allez passez une bonne semaine salut salut oh 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 oh